Pourquoi vous avez décidé de sortir ce soir, M. Chrétien, venir encourager le Premier ministre ? Évidemment, oui. Ça faisait un an que je n'étais pas venu à Toronto. J'étais content de revenir et de retrouver dans une atmosphère politique. Ça me faisait plaisir. J'étais actif en politique en 1962. Alors, vous n'étiez pas au monde. Alors, ça me faisait plaisir de retrouver, mais c'est différent parce que les foules sont nécessairement petites et le format n'est plus le même. Mais c'est une expérience de plus dans ma vie. Pensez-vous qu'il y a beaucoup qui a été dit sur la raison de déclencher cette élection-là, que ce n'était pas justifié ? Vous en pensez quoi ? Pensez-vous que M. Trudeau va en se dire ? Il y a la tradition, comme j'essayais d'expliquer, c'est qu'après deux ans, les gouvernements, où ils sont défaits, où ils appellent les élections. C'est arrivé en 57, c'est arrivé en 62, c'est arrivé en 65, 68, en 72, 14 plutôt. Les NPD ont fait tomber Trudeau après deux ans et demi. Harper a appelé des élections deux fois après deux ans. C'est la tradition. Évidemment, il n'aurait pu pas continuer, mais probablement qu'il a toujours pensé qu'il allait survivre, même s'il avait voulu. Il n'y a rien qui garantit que ça n'aurait pas changé d'idée quand ça aurait fait leur affaire. Alors, le premier ministre a ce privilège-là de choisir la date qui lui convient. On peut être en désaccord, mais c'est son choix. Et il a fait deux ans, ce qui était la moyenne de tout le gouvernement minoritaire. Mais si jamais il revient avec une minorité, est-ce que ça va être perçu comme une défaite pour lui penser si le résultat ne change pas, s'il n'obtient pas sa majorité? Écoutez, en 1965, on a déclenché des élections. J'étais secrétaire parlementaire de Pearson. On en avait discuté. L'idée, c'était d'avoir un gouvernement majoritaire. On est revenu avec deux sièges de plus, encore minoritaire. Bien, M. Pearson a continué son travail et un an et demi plus tard, deux ans, Trudeau a pris sa place, qui lui a immédiatement fait des élections. Alors, c'est la tradition. Évidemment, ça fait, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est drôle, il voulait garder Trudeau au pouvoir pour un autre deux ans. C'est ça qu'il... parce qu'il ne voulait pas avoir d'élection. C'est la première fois que je vois l'opposition qui ne veut pas avoir d'élection. Généralement, l'opposition dit « on veut vous sacrer dehors, vous vous sacrer ». C'est le débat politique. Vous avez parlé du bloc tantôt, vous avez entendu un petit bloc sur les Acadiens. Bien, bien, écoutez, je n'ai pas aimé ça. J'ai été élu au Québec pendant quatre décennies. Et non, une fois, j'ai été élu par les Acadiens. Alors, je pense que j'ai le droit de parler au nom des gens qui sont francophones au Québec, à Nouveau-Brunswick. J'ai été élu par eux. Et de prétendre aujourd'hui que c'est seulement eux qui parlent pour les Québécois. Deuxièmement, être en désaccord avec un gouvernement provincial, c'est votre droit. J'ai été premier ministre, il n'était pas toujours d'accord avec moi. Et moi non plus, c'est ça qu'est la démocratie, même à l'intérieur du Parlement. Ce n'est pas tout le monde qui appuie le gouvernement provincial. Les opinions changent. Alors, cette prétention que quand on est à Ottawa et qu'on n'est pas complètement d'accord avec le gouvernement provincial. Écoutez, M. Trudeau a été extrêmement généreux vis-à-vis le Québec. Prenez la pandémie. Il l'a fait en collaboration avec les provinces. Et ça s'est bien passé, ils ne se sont pas chicanés et ont eu de meilleurs résultats que les autres. Alors, moi, je trouve que l'intervention de M. Blanchet, le fait que c'est lui qui parle à le nom de tout le monde. Il sait bien, il vient de Chambourgienne, que les gens savaient pour qui ils votaient. Quand j'étais là, ils savent pour qui ils votent maintenant quand ils votent pour Champagne. C'est qu'on a été des voix très fortes au fédéral, dans le Canada, pour défendre les intérêts de nos concitoyens. Just in English, just in English, did you feel... Écoutez, je ne fais pas de commentaires en politique provinciale, c'est surprenant. Ce n'est pas la tradition, mais il y en a qui ne suivent pas les traditions. C'est le droit de ce qui va. So, did you feel comfortable being in a room with 400 people? No, I didn't know the format. And, you know, I was. You know, I've been vaccinated. I don't have a mask right now. Because I want to make your life a bit easier. And, yes, it was a very different format. I was not used to that. You know, I had no podium and so on. It was not the surrounding that we're used to. But I'm happy that I came. Because, you know, I've been around the track for a while. And to be back on the track was not too bad. How do you think this election that Mr. Trudeau is facing, how do you think it compares to the elections that you fought? We knew the result the night of the election. You know, I won. I was elected 12 times Member of Parliament. So I was never sure of winning. I won three governments as Prime Minister with majority. I was not sure to have them. You know that the night of the election. You do your best. And at the end of the race, you say, I've done my best. If the people have decided it's not you, you go back home and do something else. And in many cases, your wife would be very happy. Thank you very much. What do you think of the rhetoric so far in this campaign? Do you find it divisive? Or do you think it's a tight race? What's the advice you'd give? You know, I would tell you, in politics, it's always. It's like playing hockey. When you play hockey, it's not ballet. It's not ballet. You know, you have to go in the board once in a while. But if the guy board you, you board him next time. And at the end of the game, you go and have a beer with everybody. How do you think this race will end? Thank you, thank you. I will end on the 20th. Majority or minority? We'll know that on the 20th. What do you think Mr. Legault is going too far? Mr. Chrétien? No, it's out of the last week.